L'histoire des civilisations humaines Les cinq grands vieux De basses conditions sociales, souvent négligées par rapport aux cavaliers, les fantassins gagnent progressivement en considération. Brave, armée de pique, la piétaille en formation carrée s'oppose à la cavalerie adverse. C'est au camp du pont de l'Arche, au sein des troupes royales, que les mercenaires suisses, à partir de 1480, vont servir d'instructeurs aux troupes de la couronne. Ils communiquent leur savoir à des hommes qui figurent le creuset de l'infanterie française. L'arme à feu se généralise lentement. Et désormais, le fantassin s'élève au niveau du cavalier cuirassé, par la puissance de feu qu'il déchaîne. Enfin, la Palisse, Bayard, Montluc et Gaston Defoy, en conduisant ses troupes de qualité sur les champs de bataille, tels que Pavie ou Marignan, ont au gré des défaites et des victoires, contribué à améliorer l'état d'esprit du fantassin. Et la bataille finie lui permette de retrouver un cadre réglementaire de vie, ainsi qu'une vraie place au sein de l'armée en campagne. C'est sous François Ier que la France se dote de nombreux navires afin de découvrir de nouvelles terres. L'aspect militaire connaît alors une impulsion en 1622, lorsque Richelieu crée les 100 compagnies de la mer, qui tracent à la France inachevée la véritable voie de la colonisation. Louis XIII est mort. Le 19 mai 1643, le jour se lève sur Eau-Croix. Attaqué à son tour par la cavalerie espagnole, Picardie se forme rapidement dans Carré, présente au cabaleros une haie de pique, les oblige à tourner brides, les enfonce et leur enlève 30 drapeaux et étendards. L'infanterie française gagne ses lettres de noblesse. Le règne de Louis XIV commence. Au service du roi, rationalisant, structurant l'armée, Louvois en réforme les principes dorénavant fondés sur trois idées-forces. Hiérarchie. Créer des règles rigoureuses de subordination. Uniformité. Permettre une réelle cohésion et faciliter la gestion et l'administration. Émulation. Suscitée celle-ci par la création de l'ordre militaire de Saint-Louis en 1693 et d'une troupe d'élite, la maison du roi. L'infanterie, c'est la fidélité à un esprit. Un souffle qui anime et pousse à aller de l'avant. Pour chaque corps d'infanterie, la tradition devient une marque de personnalité, de distinction. Devises et drapeaux expriment la cohésion de chaque unité. Le régiment devient la famille du soldat. Le silex, cette pierre à feu que les Italiens appellent fossile, donne son nom à l'arme nouvelle, le fusil. Allongée d'une baïonnette par Vauban, elle permet aux fantassins de maîtriser simultanément le choc et le feu. A l'aube, notre infanterie est réunie sur le bord de l'espo. Le jour se lève et éclaire de longues files blanchards, toutes pailletées par l'acier des baïonnettes, qui brillent sous les premiers rayons du soleil. 27 juillet 1712, Denain, victoire d'infanterie, victoire populaire, victoire nationale. Tout au long d'un siècle difficile, l'héroïsme individuel continue à se manifester. Ainsi, à Klosterkamp, en 1760, A moi Auvergne, ce sont les ennemis ! Chevalier d'Assas meurt-il, percé de coups. Penseur militaire du 18e, Guybert définit les conditions d'une guerre de mouvement. Avant la bataille, il faut manœuvrer. Et pour cela, la colonne s'impose. Le combat doit être engagé par le canon. Nous sommes à l'aube de la révolution. Et la France est l'état le plus puissant du monde. Par sa population, son agriculture, sa marine et son armée, dont l'infanterie compte déjà 130 000 hommes. Effrayée par le spectre républicain, une coalition de monarques européens menace aux frontières. L'Assemblée se doit de faire appel à des volontaires dont le sentiment national s'enflamme. L'Europe frissonne au bruit de la marche du peuple français. L'attribution d'un numéro d'ordre aux unités n'empêche en rien la fierté d'appartenir à ci-devant Bourgogne, Condé ou Austrasie. Et le 20 septembre 1792, à Valmy, la victoire acquise par les soldats de l'ancien régime et les volontaires, tous patriotes, est l'un des mythes fondateurs d'une république proclamée au lendemain de la bataille. Pour l'infanterie, s'ouvre le temps d'une armée de masse portée par le peuple français. La conscription adoptée en 1798 et la politique de Napoléon donnent naissance à une France conquérante qui domine une Europe déterminée. C'est à Arcol, aux côtés de ses fantassins, que le futur empereur débute la campagne d'Italie. Le 13 janvier 1797, la division Masséna s'engage à Véronne. La campagne d'Italie bat son plein. Le 14 janvier, 30 kilomètres au nord, elle reprend Rivoli et rejoint pendant la nuit à 50 kilomètres au sud, la favorite où elle remporte une nouvelle bataille. Le geste du capitaine Latour d'Auvergne, reprenant du service comme simple soldat à l'âge de 56 ans, est exemplaire. Nommé premier grenadier de la république par Napoléon, il meurt deux mois plus tard à Aubert-aux-Seine. 1805, le soleil se lève sur Austerlis. L'empereur offre à la France un succès militaire retentissant par une manœuvre d'infanterie d'exception. J'ai livré 30 batailles comme celle-ci, mais je n'en ai vu aucune où la victoire ait été si décidée et où les destins aient été si peu balancés. Je suis content de vous. Vous avez couvert vos aigles d'une gloire immortelle. Le fantassin entraîné gagne des batailles. En 1815, les guerres révolutionnaires et d'empires prennent fin. Elles ont coûté à la France 2 500 000 hommes. La France aspire à la paix. Journée incompréhensible, singulière défaite, où malgré la plus horrible catastrophe, la gloire du vaincu n'a point souffert, ni celle du vainqueur augmenté. La mémoire de l'un survivra à sa destruction, la mémoire de l'autre s'ensevelira peut-être dans son triomphe. De 1830 à 1848, la politique de la France en matière de conquête est empirique. Cependant, la réforme des troupes de la marine ouvre l'aventure coloniale qui va se concrétiser. Avec l'Algérie, un premier régiment de légion étrangère est mis sur pied. De plus, un recrutement indigène est pratiqué à la même époque. Zouaves et tirailleurs font leur apparition. Les explorateurs que sont ces marins, vêtus en fantassins, s'en différencient par leur insigne, l'encre. En 1838, le duc d'Orléans vient de créer les chasseurs qui adoptent la carabine rayée. Pour ces hommes, le feu et le mouvement en tirailleur ont priorité sur le choc et la ligne. Chasseurs, on va me tuer si vous ne vous rendez pas. Je viens vous dire de vous défendre jusqu'à la mort. C'est ainsi qu'en 1845, le capitaine Dutertre exhorte ces hommes au combat de Sidi Brahim. Le 8e bataillon de chasseurs résiste héroïquement jusqu'au sacrifice suprême. Malgré les promesses de paix, le 2nd Empire marque la reprise de campagnes extérieures telles que la Crimée et l'Italie. Les succès sont brillants, mais le haut commandement n'en tire aucune leçon tactique. Dès lors, restant ferme face au feu de l'ennemi, ce sont les hommes qui font l'appoint des improvisations sous forme de sang versé. A Cameroun en 1863, une seule compagnie de la Légion étrangère, face à un ennemi mexicain dix fois supérieur en nombre, va inscrire à l'actif du fantassin français l'un de ses plus grands faits d'armes. 1870, la France s'achemine vers un destin funeste. A Passeille, le 31 août de cette année-là, durant d'interminables heures, une poignée de marceaux indéterminés lutte jusqu'à la dernière cartouche. On enlève ou on tient les positions à coups d'hommes et de courage. Tout est perdu, fort l'honneur. Le désastre de Sedan, la chute du Second Empire, entraîne l'avènement de la Troisième République et l'instauration progressive de 1872 à 1888 d'un service militaire obligatoire et universel. C'est alors que la France développe son empire colonial. Madagascar, Cochinchine, Tahiti et terre d'Afrique s'adjoignent au pays déjà conquis. En métropole, pour la défense des Alpes sont mis sur pied les premiers bataillons de chasseurs alpins. Désormais, pour l'armée française, pleinement soutenue par la population, l'objectif est clair. Vaincre l'Allemagne afin de lui reprendre l'Alsace et la Lorraine. Dans ce but, l'infanterie est au cœur de l'éducation, préparant toute une génération à un conflit qui semble à tous inéluctable. Nous sommes en 1914, la première guerre mondiale éclate. Chacun est prêt et la nation s'engouffre au sein de son armée. Le premier soldat français tué à la guerre est un fantassin. La bataille de la Marne marque un coup d'arrêt à l'avance allemande. Et cette guerre que l'on s'imaginait brève s'enlise dans une guerre de tranchées. Deux bleus vêtus, son fusil le bel à la main, le soldat français a 20 ans. Et c'est à Verdun, en 1916, qu'il va faire avec plus d'un million de ses camarades le sacrifice de sa vie. Ma très chère épouse, en cas d'accident, ce qui est dans le domaine des choses pouvant survenir à un soldat en guerre, je ne veux pas que tu restes ignorante de ce qui a pu m'arriver. Donc, si cette lettre est retirée de mes papiers, elle sera mise à la poste. Et en la recevant, tu seras la vérité. J'aurais été tué par l'ennemi en accomplissant mon devoir de défenseur de la patrie. Je ne veux pas que tu pleures sur mon sort. On ne doit pas verser des larmes sur la tombe d'un soldat mort au champ d'honneur. Et à propos de tombe, je désire avoir celle du champ de bataille. C'est-à-dire, j'entends rester au milieu de mes camarades de combat. Je sais que tu élèveras notre fils à l'école de la loyauté et du devoir. Son tempérament bouillant te donnera sans doute quelques inquiétudes. Mais je te conseille de le guider vers la carrière militaire, où son idée et ses aptitudes semble le mieux convenir. Avant de te dire adieu, je tiens à te remercier de longues et belles années que nous avons vécues ensemble, et l'un pour l'autre. La guerre se prolonge. Mais c'est avec la coopération du char d'assaut que le courage des fantassins permet d'obtenir l'armistice d'une guerre que l'on espère être la d'air des d'air. Fière des victoires prestigieuses de son infanterie, la France est traumatisée par ses pertes. La nation est exsangue. De la frontière belge aux Alpes s'édifie la ligne Maginot. Elle symbolise la politique défensive adoptée par l'État, qui n'a pas su tirer les enseignements de sa victoire. L'insouciance qui prédomine pendant les années 20, la paix à laquelle chacun s'efforce de croire, est brutalement contrariée par l'avènement du nazisme. Dès 1936, le premier bataillon parachutiste est mis sur pied dans l'aviation. Bien que la France se réarme, son infanterie face à des Allemands très bien équipés est très vite dépassée. L'espoir dégagé par la victoire de Narvik en Norvège, obtenu par la qualité et la valeur technique des légionnaires et chasseurs alpins, est vite balayé, lorsqu'en France, face à la Wehrmacht, l'impréparation de notre armée à la guerre moderne est mise en évidence, malgré le sacrifice de 200 000 de ses fantassins. C'est d'Angleterre et de nos colonies qu'à partir de 1942, les forces françaises libres et l'armée d'Afrique, galvanisées par un esprit de revanche et équipées de matériels américains, en 1943, vont, à l'exemple de Birakem, montrer le chemin de la victoire. Parti de la terre africaine, c'est en Italie que l'infanterie, sous les ordres du général Juin, va à Garigliano ou à Cassino, démontrer aux alliés que les fantassins...